Bonjour Balsam, depuis ce matin je ressens le besoin de faire cette vidéo et de passer un petit moment avec vous. Je suis Giseleine Maria Chartier et c'est vraiment quelque chose qui est là, présent en moi. Alors voilà, je laisse l'énergie me guider pour faire ce moment de partage avec vous. Je suis en ce moment, je pense comme beaucoup d'entre nous, très bousculée par les énergies puissantes qui s'installent sur la planète et ça me demande beaucoup de temps d'intériorisation. Donc je prends ce temps pour moi et j'en ai vraiment besoin. Je sais et je ressens au plus profond de moi que je suis en train de passer un nouveau palier. Et ce palier m'invite à être totalement connectée avec mon intérieur. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas très présente sur les réseaux et c'est aussi la raison pour laquelle mon activité se transforme totalement. D'une part parce que j'en ai fait la demande intérieure, puisque j'ai vraiment le désir d'accompagner les personnes différemment de ce que je pouvais faire jusqu'à maintenant. Et puis j'ai aussi et surtout un désir profond de prendre soin de moi et de prendre du temps pour moi. Et ce n'est pas égoïste du tout parce que c'est vrai que ça fait 25 ans que j'officie pour les personnes qui viennent me voir. Et aujourd'hui, je sens que j'ai vraiment besoin d'être présente à moi-même. Donc j'avais vraiment envie de le partager aujourd'hui et aussi de transmettre des messages qui viennent à ma conscience de ce qui se passe en ce moment. Avec peut-être des pressions, des oppressions que nous pouvons ressentir et des fortes migraines aussi. Peut-être pour certaines personnes, des sensations de vide, des sensations d'oublier aussi. Peut-être pour certaines choses que l'on avait l'habitude de voir, de percevoir ici. Et tout se transforme de manière très rapide, je trouve. Et ça peut même être déstabilisant. En tout cas, pour ma part, je l'ai vécu un petit peu avec une sensation d'être déstabilisée. Heureusement, j'ai une technologie qui me permet de revenir à moi-même dans l'instantané. Et je dirais que je suis vraiment heureuse d'avoir cette technologie aujourd'hui à disposition parce que je sens bien que ça m'aide beaucoup pour cette période. Je voulais aussi vous annoncer que j'ai programmé une conférence, non pas en ligne, mais en direct pour les personnes qui sont de la région, sur Quimper, le 1er juillet. Cette conférence sera un petit peu particulière puisqu'elle sera basée sur ma nouvelle vision et aussi sur ce que je suis aujourd'hui. sur mes ressentis aujourd'hui. Et j'ai envie de rajouter à ça que tout ce que je suis aujourd'hui, c'est tout ce chemin que j'ai parcouru pour arriver là où j'en suis aujourd'hui. Et avoir la conscience de ce que je ressens dans cet instant présent, même là avec vous, vous qui allez m'écouter, me regarder aussi. Et j'ai hésité à faire un direct, encore un petit peu compliqué pour moi d'être dans le direct. Et pourtant, je sais qu'il y a une part de moi qui le demande. Cette conférence, je ne vais pas vous donner le contenu aujourd'hui. Je mettrai des messages pour cela. Et j'espère vous voir très nombreux puisque ça fait quand même un petit peu plus de deux ans que je n'ai pas fait de conférences sur la région. Et je sens aussi cet appel de faire des conférences un petit peu plus régulières que ce que je faisais avant. Mais peut-être pas des conférences comme vous les connaissiez. Vraiment des conférences à partir de ce que je capte et je canalise aujourd'hui. Je ne vais pas rester plus longtemps avec vous. Et je voulais vous souhaiter une belle et douce fin de journée. et vous inviter à accueillir tous ceux qui se manifestent en ce moment, même si ce n'est pas confortable, même si ce n'est pas agréable. J'apprends chaque jour à observer, regarder différemment tout ce qui se passe dans mon monde intérieur et extérieur également. Et grâce à cette capacité d'observer différemment, je me rends compte que j'avance et aussi que j'accède à des plans de conscience qui m'invite à mettre au service cette capacité à percevoir de manière joyeuse, j'ai envie de dire. Même si le corps n'est pas toujours en paix avec le changement de point de vue de mon âme, je sais que c'est pour quelque chose de merveilleux. Alors, je me laisse guider. Et chaque jour est un jour nouveau. Et chaque jour me permet d'avancer pas à pas vers tout ce qui est en train de se manifester et de se créer autour de moi, en moi et à partir de cette nouvelle vision. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Sous-titrage Société Radio-Canada